Kicks Adventure est sorti en 99 au Japon et 2000 au Royaume-Uni sur Game Boy Color et il a été développé par Taito et édité par ces derniers au Japon mais par Evolution Entertainment au Royaume-Uni. D'ailleurs si jamais vous avez des informations sur Evolution Entertainment je suis tout à fait preneur étant donné que j'ai trouvé quasiment aucune information sur eux et que je n'ai trouvé leur nom affilié qu'à 3 jeux dont celui-ci. Mais bon donc Kicks Adventure est un portage du classique de l'arcade Kicks qui a un concept à la fois très simple et très addictif. Le concept est que nous sommes dans un rectangle que nous devons traverser de part en part sans nous faire toucher par les ennemis pour capturer on va dire des bouts de terrain et réussir à compléter plus de 75% de ce rectangle. La cartouche contient donc un mode classique arcade dans lequel on a une difficulté qui s'accrue au fur et à mesure des niveaux avec des ennemis de plus en plus nombreux et de plus en plus rapides mais un petit peu comme pour les portages Game Boy Color de Tetris pour le portage Game Boy Color de Kicks on peut se poser la question qu'est-ce que cela apporte en plus ? La réponse est très simple, des modes de jeux supplémentaires qui sont au total de 2. Il y a le mode battle qui est une sorte de mode multijoueur mais malheureusement je n'ai pas pu essayer et je n'ai pas trouvé d'image de gameplay et le mode aventure d'où le nom de la cartouche Kicks Adventure. Et ce mode aventure consiste à se rendre sur une île pour récupérer les trésors qui s'y trouvent et évidemment pour les récupérer on le fera autour d'une partie de Kicks. Et globalement je ne sais pas vraiment quoi penser du jeu étant donné que j'adore le concept de Kicks, c'est juste beaucoup trop addictif et bien trop fun. Je veux dire on peut déjà juste se contenter de jouer le mode arcade classique qui est déjà très sympathique en soi mais ce petit mode aventure bien que pas particulièrement inspiré je dois bien l'avouer reste très sympathique, addictif et propose une durée de vue tout à fait convenable en réalité. En plus j'ai l'étrange sentiment qu'il y a quelques petites subtilités de ce mode qui m'échappe mais j'avoue que c'est juste un sentiment donc je n'ai aucune preuve de plus de ce que j'avance. En plus je trouve que pour le coup la difficulté que l'on a dans le mode arcade et la difficulté qu'on a dans le mode aventure sont assez différentes, les ennemis ou du moins les épreuves proposées ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc d'un point de vue du gameplay c'est du tout bon pour moi et les principaux reproches que j'ai à faire au jeu et bien ça vient plutôt de la direction artistique. Déjà on sent que visuellement ils essayent de s'inspirer de trucs genre Pokémon, Digimon, Monster, Rancher, Puyo Puyo et que c'est pas ce qui a été le plus inspiré et inspirant qui ait pu se faire. Ensuite c'est un peu dommage parce qu'on est censé des fois compléter des sortes de tableaux mais ils sont pareils, pas très intéressants visuellement. Et les musiques sont anecdotiques au possible. Elles sont pas mauvaises, elles sont juste anecdotiques. Et allez on va dire que le mode aventure bien qu'une durée de vie très correcte et pas si longue que ça et aurait gagné à être peut-être un peu plus fourni en contenu. Mais en conclusion j'ai beaucoup aimé Kix Adventure et même si c'est beaucoup dû au fait que j'adore de base le concept de Kix le mode aventure propose quand même une petite expérience très sympathique et je pense que si vous même vous aimez beaucoup ce concept de base il n'y a pas de raison que vous n'aimiez pas le jeu.